Musique Le jardin de Capucine Le soleil brille, c'est le printemps. La princesse Capucine rend visite aux fleurs de son jardin. Les pétunias, les roses, l'hélice, les tulipes et les jonquilles se côtoient au pied du château. Mais une jonquille jaune a disparu du jardin. « Qu'il a arraché ? » s'étend la princesse. Dans son manoir, la sorcière Furie contemple une jonquille. Elle a dérobé la fleur du jardin de Capucine. Elle veut se venger de la beauté de la princesse. Dans son laboratoire, Furie fabrique une potion maléfique. Elle la verse sur la jonquille. Musique Au milieu de la nuit, Furie se dirige vers le château de la princesse. La sorcière plante la fleur maléfique et chuchote. « J'enquille trop jolie ! » et de moi, Capucine trop jolie ! « Confleurin ! » Furie piétine toutes les autres plantes. On fourche son balai et son vol. Dès l'aube, la princesse vient arroser son jardin. Même alors, les fleurs ont été piétinées. Seule une jonquille est encore debout. La princesse l'aperçoit. Elle aime son odeur. Cette odeur l'attire de plus en plus. La princesse ferme les yeux. Elle colle son nez à la fleur et respire fort. Ouvrant les yeux, Capucine voit ses narines enflées. Musique Le lendemain, la princesse continue à gonfler et s'envole comme un ballon. Heureusement, c'est de la quai avec une corde. Ils ont attaché Capucine à la porte du château. À cheval, le prince Léonard aperçoit Capucine dans les nuages. Il galope à sa rencontre. Le prince trouve une plume dans le jardin. C'est la plume du chapeau de Furie. Léonard pénètre dans le manoir. Il entre dans le laboratoire de la sorcière et trouve un grimoire ouvert à la page J. Il découvre l'antidote. Une feuille de menthe et un pétale de mélite annulent le mauvais sort. De retour au château, le prince monte à la corde. Capucine avale le remède. Elle dégonfle aussitôt et tombe avec Léonard au milieu du jardin, sur le tas de fleurs arrachées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501